bienvenue les maniaques du chinois j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe super hyper bien dans vos vies en ce moment comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo et ben oui nous y sommes 5000 abonnés merci à vous tous merci à ceux qui sont intéressés par mes vidéos par mon contenu jeu vraiment je suis vraiment contente pour nous maintenant dans les maniaques du chinois sur chinois mania on a 5000 abonnés on est à 5000 merci vraiment d'aimer mon contenu d'aimer ce que je fais d'aimer mon travail de partager mes vidéos et vraiment merci de l'encouragement donc aujourd'hui parce qu'on a 5000 abonnés parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette vidéo là ou ce type de vidéo là je vais répondre à vos questions dans cette vidéo là mais avant de continuer n'hésitez surtout pas à vous abonner à laisser vos sujets de vidéos juste là en bas dans les commentaires donc aujourd'hui je vais répondre aux questions d'un abonné il s'appelle i a i a c'est tout simplement ce qui est écrit sur son nom donc i a like ok donc si tu vois cette vidéo n'hésite pas à la commenter et à la partager et à avoir de toute façon les réponses à tes questions donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions dites moi comment vous allez comment va je suis vraiment contente que maintenant nous sommes à 5 mai je pense que quand on a commencé l'année 2019 on était à peine à 1000 abonnés on était à 1000 abonnés vraiment Dieu a fait grâce vraiment le travail paie le travail paie vraiment parce que je vois aussi la différence dans les efforts que je fournissais l'année dernière et cette année dans mes vidéos comme d'habitude j'ai le téléphone avec comment on va répondre aux questions donc la première question c'est qu'est ce qui t'a motivé à venir en chine donc ce qui m'a motivé à venir en chine tout simplement ce sont les études pour la plupart vous le savez déjà ce sont les études lorsque j'ai obtenu mon bac j'ai cherché les lettres d'admission vraiment partout je veux dire littéralement partout et c'était vraiment difficile je suis allée sur google j'ai tapé étudier à l'étranger j'ai trouvé des sites où il y avait beaucoup de choses et puis au fini c'était difficile et la seule opportunité qui s'est présentée pour moi c'était de venir étudier en chine et donc je suis venue en chine c'est vrai que c'était une très bonne opportunité aussi qui s'est présentée mais vraiment c'est ça j'ai pas vraiment sur le coup en fait je n'ai pas été motivée directement que oh ouais je veux aller en chine c'est juste que j'ai cherché ailleurs et que je n'ai pas pu avoir en fait donc deuxième question est ce que tu vois ton avenir en chine est ce que je vois mon avenir en chine je sais pas je sais pas si je vois mon avenir en chine vraiment je ne je n'ai pas programmé rester en chine par rapport à mes projets par rapport aux projets d'ensemble de ma vie je n'ai pas programmé de rester en chine peut-être faire mes études en chine peut-être faire une année peut-être en plus ou peut-être deux ans plus ou peut-être pas après mes études mais j'ai vraiment pas programmé rester en chine mais on ne sait jamais selon les opportunités mais selon mon plan et mes projets de vie je ne vois pas en chine voilà donc c'est ça donc troisième question où te vois tu dans dix ans waouh où est-ce que je me vois dans dix ans dans dix ans je me vois je me vois chef d'entreprise je me vois mariée dans dix ans parce que je suis pas encore mariée je me vois avoir des enfants une famille et voilà mais je me vois vraiment chef d'entreprise je me vois créer ma propre entreprise mes propres entreprises parce que je me dis qu'en dix ans vraiment après mes études je compte vraiment faire beaucoup parce que je pense que ce qui me bloque aujourd'hui c'est beaucoup plus le fait que je suis en train de faire des études et ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que j'ai vraiment beaucoup de cours et voilà donc je n'ai pas la liberté de faire tout ce que je veux donc c'est ça tant dix dans dix ans je me vois vraiment ouvrir des d d d d entreprises des pas dans dix ans c'est ça donc quatrième question qu'elle est ton meilleur souvenir en chine et quel est ton pire souvenir en chine donc mon meilleur souvenir en chine j'ai plein de beaux souvenirs en chine en tout cas j'ai vraiment plein de souvenirs plein de très 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 beaux souvenirs mais on va dire récemment il y a un mois de mois c'était mon mon voyage sur shanghai je passe souvent à shanghai mais je n'ai jamais visité shanghai imaginez-vous shanghai est juste à côté de lundi en fait chaque fois que je vais chercher des clients je passe par shanghai mais je n'étais jamais arrêté pour visiter shanghai donc je me suis arrêté je pense que je vais vous faire une vidéo sur shanghai parce que j'avais filmé mais je n'ai pas encore posté donc c'est vraiment ça mon plus beau souvenir en ce moment c'est shanghai c'était vraiment un très 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 beau séjour avec beaucoup beaucoup d'aventures de mises aventures mais c'est sur la est une très 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 belle ville donc si vous venez pour le tourisme et tout n'hésitez pas à passer par shanghai surtout surtout mais vraiment pas être déçu du tout donc prochaine question ah quel est mon pire souvenir en chine oh je pense j'ai déjà fait une vidéo sur ça mon pire souvenir en chine vraiment c'était prendre la voiture prendre la route en fait c'est pas en fait comment expliquer parce que c'est une très très longue histoire j'ai déjà fait une vidéo dessus je vais laisser le lien juste là où juste et vous pouvez aller regarder cette vidéo là pour mon pire souvenir en chine et quel pays t'attirent le plus hormis la chine depuis qu'il ya plusieurs pays je n'ai pas un pays qui m'attire le plus hormis la chine mais en fait je vois beaucoup plus on va dire les uk le royaume uni et les états unis ce sont les pays qui m'attirent le plus on va dire hormis la chine voilà donc prochaine question quel est le plus gros point noir de la chine d'un point de vue culturel je pense que d'un point de vue culturel selon moi selon vraiment moi le plus grand plus gros point noir de la chine c'est plus par rapport au noir je pense que du fait que la chine a été vraiment beaucoup fermé ça fait que beaucoup de chinois sont toujours surpris lorsqu'il voit des noirs et c'est vrai qu'avec le temps s'habitue mais on ne s'habitue en fait on ne s'habitue jamais ça fait pas toujours vraiment plaisir de se prendre de se faire prendre photo n'importe comment c'est vrai quoi vraiment avec le temps s'habitue on prend vraiment la peine de leur apprendre en fait que si vous voulez une photo demandez nous on va faire une photo avec vous c'est vrai que vraiment s'habitue mais à un moment donné c'est vraiment pas facile par exemple je m'étais déjà habituée à ça que lorsque je vais sortir quelque part si par exemple j'ai mon afro on va me prendre en photo ou bien voilà on va me demander des photos mais lorsque je suis rentrée en congé au pays juste un mois et demi lorsque je suis rentrée je supportais plus ça en fait je supportais plus le fait qu'on me prenne en photo n'importe comment que tu en fait voilà quoi c'est vraiment on va dire que c'est vraiment ça le point noir culturel en parlant avec des chinois le fait qu'ils ne soient ils ne connaissent pas c'est en fait sur les étrangers sur les noirs en particulier en fait donc c'est vraiment ça pour moi le point noir et le grand point on a le grand point la grande qualité culturelle des chinois pour moi c'est vraiment on va dire l'unité c'est vraiment le fait que les chinois sont unis ils travaillent ensemble lorsqu'il faut que les soient unis ne cherchez pas un autre peuple ne cherchez pas d'autres personnes les chinois lorsqu'il faut être unis ils sont unis c'est quelque chose vraiment que on doit tous apprendre de selon moi parce que vraiment on doit apprendre à être unis lorsqu'il faut être unis à travailler ensemble lorsqu'il faut apprendre à travailler ensemble donc c'est vraiment ce point là en fait que j'apprends et que je continue d'apprendre en fait avec avec les chinois en fait donc c'est ça next question quel est le type de personnes chinoises que tu n'aimes pas tu regardes mon téléphone juste là comme d'habitude on connaissait déjà quel est le type de personnes si on a 5000 abonnés c'est que vous savez qu'à chaque fois que je réponds vos questions j'ai toujours mon téléphone avec moi pour lire mes questions donc quel est le type de personnes chinoises que je n'aime pas et que j'aime littéralement le type de personnes chinoises que je n'aime pas je ne sais pas le type de personnes chinoises que je n'aime pas je sais pas je sais pas en fait si particulièrement j'ai le type un type de personnes chinoises que j'aime pas mais si je me rappelle vous je vais vous le dire simplement dans la vidéo et quel est le type de personnes chinoises que j'aime ouais le type de personnes chinoises que j'aime c'est que c'est clair en fait les chinois pour moi les chinois sont très 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 accueillant je ne sais pas si un peuple qui qui aime aider autrui en tout cas plus que le le chinois en fait c'est à dire que un chinois je pense je voulais déjà dit sur ma vidéo être noir en chine un chinois par exemple dans la rue si vous venez voir un chinois que vous dites un chinois que j'ai besoin d'aide je ne connais pas cet endroit je connais pas cet endroit ils vont laisser ce qu'ils sont en train de faire rien que pour vous aider en fait rien que pour vous aider vraiment j'aime voilà ça c'est le type de personnes que vraiment c'est des personnes qui est vraiment en fait assez vraiment voilà le type de personnes chinoises que j'aime et vraiment il ya beaucoup ce genre de personnes en chine vraiment qui est vraiment beaucoup les gens voilà donc c'est ça next question c'est possible de vivre en chine sans manger de la viande rouge ouais c'est possible de vivre en chine sans manger de la viande rouge et ouais c'est bien possible en fait de venir en chine et que de ne manger que des fruits et légumes c'est à dire qu'ils ont tellement de variétés de fruits tellement de variétés de légumes et les légumes et les fruits sont vraiment très 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 moins cher donc si vous êtes végétarien c'est vraiment super quoi c'est vraiment super les fruits les légumes sont moins chers et puis voilà vous allez vous en sortir donc dernière question où aimerais tu t'installer définitivement 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 mon pays au gabon tout simplement au gabon j'aimerais vraiment c'est dire que pour moi c'est à dire que dans mes projets en fait c'est le gabon mais on ne sait jamais on ne sait pas où la vie nous emmène les projets de la vie où les voilà dans mon projet c'est le gabon parce que je vois mes projets d'entreprise au gabon maintenant selon tout ce qui va se passer selon ce qui va arriver on va voir en fait on va voir ce qu'on va faire et puis voilà donc définitivement je vais je veux dire le gabon donc c'est ça donc merci beaucoup à vous tous merci beaucoup aux 5000 abonnés à ceux qui ont en fait aimé mon contenu qui est mon contenu donc on est là on est jusqu'au prochain 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 c'est dix mille abonnés let's go pour dix mille abonnés et puis on se dit à la prochaine vidéo ça etienne